Hey salut à tous pour une nouvelle Unbox Fix et pas des moindres c'est la première GND sur la chaîne ça ça fait plaisir. Je l'avais déjà prise à ma dernière émission chez le stream avec Max et Gigi donc c'était que Yannick qui nous l'avait prêté. Donc celle-ci c'est leur exemplaire qui va être en dépôt vente donc ils ont pu me laisser Unbox en même temps chez moi et ça fait plaisir merci à eux. Donc elle est en dépôt vente sur le site où elle est déjà vendu depuis que la vidéo sort ça ça dépend. Bon écoutez alors GND c'est une marque qui se veut assez de luxe donc je suis assez curieux de voir. Il y a du silicone d'ailleurs je crois que c'est la première silicone sur la chaîne aussi tant qu'à faire donc on fait tout. C'est du studio coréen et visiblement ils envoient le paquet on va en parler en tout cas la boîte est jolie. Petit côté bleu rouge à la Harley Quinn c'est Suicide Squad donc avec l'actrice Margot Robbie. Bon voilà écoutez elle est belle on sort tout ça. Bon alors qu'est-ce qu'on a ici on a une belle enveloppe alors j'ai déjà une box sur le stream mais j'avoue que je m'en rappelle plus trop. Il n'y a que ça dedans ça c'est le certificat d'authenticité qui est plutôt joli. Bon qui brille donc c'est dur à lire franchement. 1299 exemplaires artiste So Young Lee c'est signé c'est plutôt joli j'aime bien un tiers donc le numéro 714. On a une notice de montage ça c'est cool on n'a pas une notice de rangement donc j'ai pris une photo il y a pas mal d'éléments mais j'ai l'impression que tout n'est pas obligatoire. Il y a des qui ont l'air un peu chiant. D'ailleurs ils disent de comment ajuster aussi les collants que ce soit bien mis aussi la culotte sur les fesses aussi le qu'on puisse voir un peu son nombril donc c'est quand même dit comme il faut comment il faut les mettre. On va voir si j'ai appris quelque chose dessous et oui on rappelle le numéro 714 d'ailleurs qui brille. Alors la base souvent moi j'aime pas les bases noires etc mais je trouve que les GND c'est la seule pour moi exception sur ce genre de base ou vraiment même c'est pas déstructuré. Je trouve ça très très beau en fait on est sur une gamme qui se veut un peu de luxe entre guillemets. Les statues sont assez chères ça part très très vite et elles ont toutes le même socle donc du coup il y a une harmonie entre les gammes on n'a pas plus de largeur et de profondeur parmi parmi les statues tout se joue sur la hauteur et vraiment cet effet carré noir je trouve ça très joli ça met bien en valeur Suicide Squad mais c'est pas trop visible soit en couleur et était moche. La base est jolie je me rappelle de la Queen Studio Black Widow que j'avais unbox je n'aimais pas du tout la base ça faisait cheap et tout alors que c'était un peu le même principe mais je n'aimais pas là ça fait pas cheap du tout. L'effet de verre là le verre pilé est extrêmement bien fait franchement j'adore vraiment j'adore mais écoutez ça va aller plutôt vite parce que là la Margot Roby elle est là d'ailleurs elle a des cheveux sur le visage on va lui enlever et bien on va placer ça on a quand même sacré talons sacré plug donc je pense ça va se jouer là dessus mais du coup c'est quoi ça j'ai déjà oublié tout va se jouer là ça je pense ah mais c'est l'aimant ça ok voilà les talons talons qui touchent là il y a même un petit trou pour le talon ici alors franchement on va le dire c'est très beau alors il faut sûrement que j'arrange un peu déchiré sali le t-shirt est sali il y a du marron dessus là il est déchiré alors le corps est en résine ça se voit le corps est en résine en fait le silicone va se faire que sur les mains même le bras est en résine ici par contre le bras n'est pas en résine ici ça se voit ça fait bizarre ça je vais le déboîter ah c'est trop bizarre c'est trop bizarre et le visage qui est en silicone cheveux implantés donc vraiment ça c'est vraiment très cool ça se voit qu'ils sont implantés tout ici là c'est très très bien fait le maquillage franchement il est propre enfin bon on va commencer par les choses les choses à scratch mais bon c'est il ya des petits lacets à l'extérieur ça c'est propre franchement c'est propre les collants sont extrêmement bien faits collants sont bien faits pas déchiré il ya tous ces tatouages là lucky ou son tatouage c'est pas mal d'ailleurs le petit dauphin ici on en résine on a du mix média forcément mix média c'est quand on mix de la résine avec du tissu du cuir un peu tout ça donc là c'est là c'est complètement le cas on a ses célèbres sont célèbres boutiques là qu'on avait pu voir dans le premier film avec la scène qui a fait qui a plu à beaucoup de monde je pense sa veste est très sympa aussi on a d'ailleurs une petite fermeture éclair qui est protégé par le plastique là il va falloir que j'enlève pour le shooting photo mais putain ça va être chiant à remettre mais comme ça fait bizarre là et on peut vraiment bouger les doigts là c'est assez marrant il faut pouvoir mettre les armes etc mais ça fait bizarre et c'est surtout au niveau de la bouche là vous pouvez voir ses lèvres les dents sont extrêmes on peut rigoler comme ça les dents sont extrêmement bien faites ça y'a rien à dire ça fait bizarre au toucher on peut appuyer dessus les petites ralala les boucles d'oreilles là sont extrêmement bien fait voilà les boucles d'oreilles sur l'oreille droite il y en a au taquet bon en tout cas ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas à la coiffer parce que c'est déjà déjà propre alors on sait pas comment on va vieillir le silicone dans le temps donc il faut quand même éviter l'humidité ce genre de choses les yeux envers ça c'est vraiment bien fait aussi elle est plutôt jolie cette boucle il y a marqué poudine bon franchement je vais pas la mettre parce que bon comme c'est pas la mienne c'est quand même pas évident à mettre on va éviter on a les bracelets alors ça on les avait mis sur le stream bon par contre les bracelets sont pas du plus bel effet là on est sur du pvc un peu flexible là c'est dommage le petit sac avec une vraie chaîne en métal on l'avait même pas vu celui-là alors lors de l'unbox sur le stream hop le petit sac hop on va le mettre ça c'est facile on a le gun gun très sympa très sympa on a même le truc pour les balles qui tournent avec marqué love hate on peut choisir entre love et hate ça c'est stylé on peut même bouger la petite crosse on dirait on dirait un jouet alors le gun soit vous le mettez dans sa main du coup c'est assez facile on écarte les doigts on le met mais je trouve que c'est pas sa meilleure place soit on peut le mettre ici dans le rangement là du du flingue alors il faut le sortir ah putain les balles de gun elles vont derrière ici ça y est j'ai compris elles vont ici elles se mettent dedans là après c'est caché sous sa veste donc voyez on les met là là est ce que c'est vraiment intéressant vu que c'est caché sous sa veste franchement j'en doute et surtout la fameuse batte de baseball et franchement elle pèse son poids donc je pense c'est du vrai bois en tout cas l'imitation bois est très réussie donc je pense c'est du vrai bois on a un peu aussi là de bandage et tout c'est très bien fait c'est un peu lourd alors celle là il faut bien la pose il faut tout la poser contre son épaule pour au niveau du poids voilà tu as les badasses de ouf à noter qu'on a plein de petits vers pilés là si on veut rajouter sur la base voilà ce serait le bordel je vais pas le mettre forcément faut le ramasser ça je suis même pas trop parce qu'en général on les perd ce genre de truc il suffit qu'on souffle un coup ou un coup d'aspirateur hop on les a plus sous que c'est très joli déjà sans donc je les mettrais pas forcément vu que c'est pas la mienne sortez la mienne peut-être que je l'aurais fait c'était rapide bon allez je vous fais le petit zoom en musique qu'on parle de toutes les spécificités après et Sous-titrage ST' 501 Alors au niveau des spécificités il y a quand même pas mal de choses à dire déjà on a beaucoup de composants différents parce qu'on a de la résine on doit avoir peut-être un peu de PVC je sais pas on a du métal avec ses petites chaînettes PVC oui parce qu'on a le sac le gun tout ça là ça c'est du PVC du cuir on a la veste en tissu on a du silicone on a les cheveux qui sont alors pilés un par un ils disent donc vraiment ça c'est costaud on a du bois je pense donc il y a quand même beaucoup de choses différentes c'est assez incroyable de réalisme après c'est un peu creepy donc ceux qui aiment c'est parfois pour eux ceux qui sont un peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment la statue alors autant sur du un tiers ça va autant sur du buste taille réelle ou de la statue taille réelle ça va être un peu chelou il y en a qui pourraient avoir des dérives dessus je suis assez surpris c'est leur troisième si je dis pas de conneries puisque la première c'était la Wonder Woman 1800 1984 la toute dorée après on a eu la Catwoman Selina Kyle et maintenant on a la Margot Robbie ça s'applique beaucoup aux vrais acteurs parce que du coup le réalisme est bluffant comme une tête en PVC c'était beaucoup mieux d'ailleurs que la résine je trouve quelques imperfections ici on a un petit fil qui dépasse donc là ça serait la mienne je le couperais personnellement le petit fil on peut bouger la ceinture aussi j'avais pas vu elle devait sortir Q4 2022 bah écoutez ça c'est ils ont tenu les délais ces soldats très très vite malgré le tirage GND ça part instant sur leur site bon ça coûte cher avec l'importation vous pouvez le trouver en France ça a été à 2499 euros importations comprises malheureusement le GND ça va coter c'est souvent à mon avis il va passer à 3000-3005 assez facilement surtout du Margot Robbie 65 cm de haut pour du 1 tiers et 31 de large 31 de profondeur c'est plutôt maîtrisé franchement j'ai vu ceux qui en ont plusieurs à côte à côte c'est vraiment ça rend bien d'ailleurs je vous prévois un room tour où il y a plein de GND je pense je le ferai en janvier ou en février écoutez très très belle pièce pour les fans un peu creepy si on n'est pas habitué aux silicones moi c'est pas trop mon délire mais moi je suis pas trop statut de vrai acteur en fait je suis vraiment plus dans la fantaisie ça ça dépend à chacun bien entendu j'espère que la vidéo vous n'avez pas à me dire en commentaire à liker la vidéo bien sûr à commenter et à vous abonner si on n'est pas déjà fait je te souviens bonjour et bonne soirée ciao